bonsoir à tous et à tous j'espère que vous portez bien moi ça va j'ai une pêche d'enfer ah ben c'est le mot et je vais vous donner le secret parce que on est là pour partager sur youtube quand même mon secret c'est le sang de bébé tout frais sacrifié lors du solstice d'hiver pendant des fêtes maçonniques satanistes bah je suis sataniste ce que selon les dires de philippe jean bloc si on est quoi contre rudolf steiner on est forcément sataniste bon ben voilà je l'ai appris donc je suis sataniste et ben j'assume du coup j'ai une pêche d'enfer bon plus sérieusement à la fin de ma dernière vidéo je posais la question qui était de savoir si les liens entre les entreprises issus de l'anthroposophie et le nazisme à l'époque dans les années 20 était une simple collusion d'époque beaucoup d'autres entreprises allemandes où est ce que les liens entre l'anthroposophie et le nazisme était plus ténu que ça je vous réponds tout de suite comme ça on évacue le suspense oui l'anthroposophie et le nazisme avait des liens très ténu très très ténu je dirais même intime bah voilà donc vous êtes pas obligé de regarder la suite sauf si vous voulez des arguments et ça je vais vous en donner alors je suis désolé philippe mon bloc toi qui n'apprécie pas qu'on associe plus ou moins rudolf steiner l'anthroposophie et le nazisme bah là tu vas être servi je suis désolé regarde pas cette vidéo je te le déconseille parce que les arguments sont malheureusement et les arguments et les sources sont malheureusement imparables voilà tu fais comme tu veux introduction jingle j'espère que ce jingle vous a plu voilà l'ami hitler dire shadow prépare l'intro shadow vas-y on voit la purée shadow va s'exprimer voilà en gros en gros normalement est le moyen j'accampe le décor on est en norvège à oslo plus exactement et on est en juin 1910 Rudolf steiner s'exprime devant un public important et attentif je rappelle le créateur de l'anthroposophie et il débute une série de conférences par un exposé qu'il appelle la mission des âmes nationales en relation à la mythologie germano nordique alors là si vous voyez pas le lien entre anthroposophie et nazisme je sais pas quoi faire pour vous face au public norvégien à son public steiner présente son concept des âmes du peuple ou âmes nationales volksilen en allemand je rappelle que c'est la langue natale de Rudolf steiner et lors de son exposé il accorde une attention importante particulière à la définition à la signification mystique de l'esprit nordique d'ailleurs il rappelle aussi que les âmes nationales de l'europe centrale et du nord appartiennent aussi au peuple germano nordique le groupe ethnique comme le dit le plus spirituellement avancé par le monde et qui était à l'avant-garde des cinq races racines originelles je le dis aussi encore une fois devant son public d'oslo d'ailleurs la race supérieure à ces cinq races racines était naturellement la race je vous le donne en mille la race aérienne alors c'est pas un hasard ni un accident si cette religion qui l'anthroposie semble évidemment similaire au mythe teutonique de himmler et de hitler l'anthroposophie et le national socialisme ont des racines très profondes à la confluence du nationalisme du populisme de droite d'un romantisme environnementaliste et d'un spiritualisme ésotérique qui caractérise d'ailleurs une grande partie des cultures allemandes et autrichiennes au 19e siècle alors quand même il y a un lien entre cette pseudo religion qui l'anthroposophie et qui est racinement stratifié par Steiner et la montée du nazisme ça va bien au delà de quelques petits parallèles philosophiques en fait l'anthroposophie va avoir une influence puissante sur la partie écologiste du fascisme allemand d'ailleurs la réelle pensée politique de Steiner et de ses disciples a longtemps suivi une ligne très réactionnaire encore aujourd'hui alors comment s'est fait-il que l'anthroposophie 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 malgré son racisme évident et puis son passé qui tissait de compromissions de liaisons dangereuses continue à jouir pourtant en ce moment une réputation progressiste tolérante éclairée écologiste alternatiste libiste alternativiste ce qu'on peut dire c'est que les détails des enseignements de Steiner ne sont pas connus en dehors du mouvement anthroposophique et ça je l'ai remarqué en faisant des vidéos elles ne sont pas connues non plus tant que ça dans son sein la longue histoire de son implication idéologique avec le fascisme et la montée du nazisme est d'ailleurs réprimée voire niée et puis il y a plus encore beaucoup d'anthroposophes ont gagné le respect pour leurs travaux dans les domaines d'éducation de l'agriculture biologique et à l'intérieur du mouvement écologiste pourtant les rapports entre l'anthroposophie et une branche écologiste du fascisme se sont poursuivis encore jusqu'à aujourd'hui au 21ème siècle alors on connaît les groupes anthroposophiques qui sont organisés et connu à travers des réseaux d'institutions publiques alors ce qu'on connaît le plus c'est évidemment les écoles Val-Nord des centaines et des centaines de branches à travers le monde ce qu'on connaît aussi c'est l'agriculture biodynamique ça j'en ai parlé dans la précédente vidéo et cette agriculture biodynamique est essentiellement active en Allemagne et aux Etats-Unis et non pas en Inde comme déclare Jean-Bocq enfin il dit pas que l'agriculture biodynamique est active en Inde mais qu'elle est reconnue c'est pas vraiment le cas alors il y a d'autres projets bien sûr anthroposophiques qui sont connus du grand public alors j'en ai déjà parlé il y a des produits cosmétiques et pharmaceutiques de Veleda de la marque aussi du Dr Aushka et puis il y a la marque de certification Demeter qu'est-ce qu'il y a encore ? la communauté New Age Findorn en Ecosse qui possède aussi une composante anthroposophique assez solide et puis il y a une implication dans le politique les anthroposophes par exemple en Allemagne jouent un rôle important au sein de la formation politique des Verts Otto Schilly, un de ses fondateurs les plus rendus et ancien ministre allemand de l'intérieur était anthroposophe Françoise Nyssen en France, ancienne ministre de la culture, directrice de la maison prestigieuse la maison d'édition prestigieuse Actes Sud est anthroposophe, en tout cas un anthroposophe masqué Pierre Rabhi qui est une figure tutélaire, bien pensante, un petit peu bobo, est un anthroposophe masqué bon voilà, il y a pas mal de personnalités anthroposophes qui sont dans des zones de pouvoir dans des zones de pouvoir temporel, moral alors il y a une vaste exposition publique, c'est assez étrange de constater que les fondements idéologiques de l'anthroposophie ne sont pas mieux connus moi je le vérifie à travers les vidéos que je fais, le public est étonné qui commente et qui m'interpelle sous les vidéos ou en privé alors il faut noter que les anthroposophes voient leur doctrine religieuse comme une science occulte c'est d'ailleurs le titre d'un ouvrage de Ronald Steiner, une science occulte qui est dédiée à une élite spirituellement éliminée pourtant le seul mot anthroposophie, le seul nom d'anthroposophie suggère à beaucoup de profanes une orientation humaniste anthroposophie, philosophie de l'humain, bon ça sonne bien pourtant en réalité l'anthroposophie possède par de nombreux aspects une conception du monde qui est anti-humaniste et à laquelle par exemple les penseurs célèbres comme Théodore Adorno et Ernest Bloch se sont opposés dès ses débuts je conseille la lecture du livre « Héritage de ce temps » d'Ernest Bloch ainsi que « Thèse contre l'occultisme » d'Adorno qui sont deux très bons ouvrages où les auteurs parlent de l'anthroposophie en font une critique du rejet de la raison qu'éprouve l'anthroposophie en faveur de l'expérience mystique je rappelle que les anthroposophes ne se présentent jamais comme participants à un mouvement religieux pourtant c'est une véritable religion qui subordonnent les actions humaines aux forces surnaturelles et le modèle de développement spirituel est complètement hiérarchisé et ça en fait un mouvement qui est finalement a priori anti-progressiste ce qui enfin est en droit il faut le dire c'est ce qu'il cache allez jingle parce que là je pense que pour aller plus loin il faudrait parler de Rudolf Steiner c'est ce que je vais faire il faut vous présenter Rudolf Steiner alors jingle Rudolf Steiner je vais vous parler de Rudolf Steiner sachez que les anthroposophes adorent Rudolf Steiner ils adorent comme des croyants adorent un prophète ils ont une attitude révérencieuse apologétique envers leur fondateur le fondateur du mouvement il est né en 1861 ce fameux Rudolf Steiner c'est le fils d'un fonctionnaire des chemins de fer voilà il a grandi dans une ville provinciale de Trichandry et il acquiert sa formation intellectuelle à Vienne qui est alors la capitale de l'empire Habsburg mais sur le déclin ensuite il part à Berlin et au dire de tout ce qui était proche de lui Steiner possédait une vive personnalité c'était un auteur et un conférencier prolifique il s'est engagé en faveur de beaucoup de causes et au tournant du siècle il se passe quelque chose en lui il sent une transformation spirituelle et il déclara être capable de voir le monde des esprits et de communiquer avec des êtres célestes alors en fait dans les manuels de pédagogie de Rudolf Steiner qui sont dédiés aux professeurs des écoles de Rudolf Steiner il y est dit que le fondateur avait des visions dès l'enfance alors ces soi-disant en tout cas pouvoirs surnaturels sont à l'origine de la plupart des croyances et des rituels anthroposophiques voilà c'est là que ça vient faut le savoir, faut le savoir Steiner a changé beaucoup d'avis sur de nombreux sujets au cours de sa vie au départ il n'aimait pas trop le christianisme pas trop trop par contre ensuite il est devenu une sorte de spiritualiste néo-chrétien et qu'il a codifié au sein de l'anthroposophie d'ailleurs aussi son point de vue sur le théosophisme s'est inversé à de longues reprises bon en tout cas il s'est beaucoup occupé de mysticisme de légendes occultes et d'ésotérisme en tout cas moi je dirais plutôt d'occultisme et ça a marqué sa maturité intellectuelle à partir de 1900 c'est en 1902 que Steiner pardon, Rudolf Steiner rejoint la fameuse société théosophique dont j'ai parlé il y a de moult reprises et il en devient très rapidement presque immédiatement secrétaire général de la section allemande alors qu'est-ce que c'était que le théosophisme ? je vous renvoie à une vidéo qui est encore disponible sur la chaîne Mon Calepin je vous ai mis le lien sous le descriptif enfin dans le descriptif de cette vidéo le théosophisme en résumé rapidement c'est un étrange mélange bricolage de préceptes ésotériques piochés à droite à gauche dans différentes cultures notamment et surtout l'hindouisme et le bouddhisme mais avec une vue particulière occultiste et typiquement européen strictement européen en fait alors la fondatrice de la société théosophique c'est Elena Blavatsky qui est née en 1831 et qui est décédée en 1891 et qui est à l'origine du concept de race racine et qui déclarait d'ailleurs à l'époque que l'extinction des peuples indigènes par les colons européens était une nécessité karmique c'était inscrit dans le karma il fallait que ça se passe comme ça parce que ce sont des races inférieures inférieures spirituellement le théosophisme s'est construit autour de prétendus renseignements d'un groupe de maîtres spirituels encore que ça a changé aussi au cours de la vie de Blavatsky alors à la fin on a retenu des initiés inconnus des supérieurs inconnus que sont Maliatreya, Morya, Koutoumi ou encore Djawankul ce sont des êtres surnaturels qui influent en secret les décisions humaines ces enseignements sont interprétés et présentés par Blavatsky qui est l'interlocutrice principale de ces adeptes inconnus puis par celle qui va lui succéder à sa mort la fameuse Annibescent qui est née en 1847 et qui est morte en 1903 et avec cela et avec les disciples théosophistes on établit une sagesse divine et un modèle autoritaire qui sera par la suite d'ailleurs récupéré par l'anthroposophie Rudolf Steiner a appris il est resté dix années dans la société théosophique et il a appris il est même devenu un de ses meilleurs porte-parole tout en perfectionnant lui-même apparemment ses aptitudes surnaturelles alors quand le pouvoir est passé aux mains de l'anthroposophie il s'était nombreux à pas trop apprécier ça se disputait au niveau de la succession et Rudolf Steiner faisait partie de ceux qui se disputaient la succession mais il est resté dans son coin tranquillement il n'a pas trop goûté pas trop fait de bruit un jour Annibescent explique que dans ses rangs à Adyar au QG de la société théosophique en Inde donc elle aurait découvert le nouveau Jésus le futur Jésus celui qui allait celui qui allait sauver le monde le Mayatraya la réincarnation de Jésus et c'est Krishnamurti Jiddu Krishnamurti un garçon donc comme je vous le disais découvert en Inde et alors là Rudolf Steiner rond complètement avec la théosophie c'est le moment de plier bagage parce que là c'est pas possible c'est le cas d'autres personnalités comme Alice Baillet pour le cité qu'elle et en quittant la société théosophique il emporte avec lui Rudolf Steiner une grande partie de la section allemande alors je voulais vous rappeler une petite chose c'est que la société théosophique est une religion qui a pour principe d'établir le berceau de l'humanité dans l'hyperboré c'est à dire que en fait les premiers hommes étaient blancs et blancs et le but était de couper court avec les monothéismes qui plaçaient le berceau de l'humanité qui est le sacrilège entre l'euphrate et les tigres c'est à dire en Irak bon bref des orientaux quoi un Jésus d'ailleurs né en Palestine en arabe quoi c'est pas possible enfin en arabe enfin on va pas discuter mais bon bref en tout cas c'est un oriental quoi c'est pas possible c'est pas possible alors si en plus la réincarnation de Jésus c'est un métèque indien alors là c'est trop quoi c'est trop pour Rudolf Steiner mais Steiner voilà il est pas comme les théosophistes et qui était tourné quand même vers les cultures indiennes on pense un peu et Steiner il plaçait la supériorité des traditions ésotériques européennes avant celle d'Orient donc voilà c'était le moment de faire session et de créer la société anthroposophique il l'a créée en Allemagne un peu avant le déclenchement de la première guerre mondiale il choisit d'établir les quartiers généraux de l'organisation naissante en Suisse en Suisse dans un bled qui s'appelle Dornack alors là il a pas mieux choisi il est dans un pays neutre la Suisse et dans ce pays neutre qui accueille facilement beaucoup de mouvements religieux parce que c'est sa tradition il est capable de construire un centre permanent et il mélange sagesse théosophique enfin sagesse théosophique en tout cas le théosophisme avec ses propres recherches occultes et il poursuit le développement de sa théorie et de sa pratique accompagné d'un cercle qui grandit de jour en jour et ce jusqu'à sa mort en 1925 le point nodal le point central des convictions anthroposophiques c'est le progrès spirituel à travers le karma et la incarnation alors ça il pique le théosophisme et il le complète par l'accès réservé à quelques privilégiés à la connaissance ésotorique et ça aussi il le pique à la société théosophique en accord avec l'anthroposophie la dimension spirituelle inonde tous les aspects de la vie on est face à une religion on est vraiment face à une religion je ne vois pas pourquoi Philippe Jean Bloch et tant d'autres parlent de philosophie il ne s'agit pas d'une philosophie il s'agit d'une religion par exemple pour les anthroposophes les maladies sont déterminées par le karma et jouent un rôle dans le développement de l'âme les processus naturels les événements historiques les mécanismes technologiques sont tous expliqués à travers l'action de force spirituelle pour les anthroposophes et d'ailleurs pour les théosophes aussi les théosophistes aussi il n'y a pas que les êtres humains qui se réincarnent mais aussi les planètes voilà alors de telles croyances marque encore le curriculum de nombreuses écoles voilà c'est intégré et c'est initié dans ces écoles alors il faut savoir que cette doctrine de Rudolf Steiner sur la réincarnation est adoptée par les anthroposophes du monde entier et les anthroposophes soutiennent que les individus choisissent leurs parents avant leur naissance ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on planifie nos vies avant d'être vivant en fait avant de naître pour nous assurer que nous recevrons par la suite les leçons spirituelles nécessaires selon d'ailleurs les anthroposophes les défauts prénatales et les handicaps congénitaux sont vues en fait au rejet d'une âme de la vie qu'elle a choisi avant d'être ce qui ne lui permet pas de s'incarner complètement en fait je suis une âme qui flotte je choisis une famille et il y a un business quoi il y a un truc qui se passe et je n'es pas dans la bonne famille je suis pas content mon âme n'est pas contente alors je m'ai handicapé vous vous rendez compte un petit peu enfin bon c'est une croyance mais je veux dire après pragmatiquement vous vous rendez compte de l'horreur de la chose bon bref alors il faut savoir aussi que selon Rudolf Scheiner différentes parties de notre corps ont été formées à l'aide de certains êtres planétaires quand nous passions à travers certaines constellations particulières du Zodiac c'est ce que dit Stuart Heston dans Men and World in the Light of Anthroposophie les anthroposophes assurent que la familiarité de Rudolf Scheiner avec le plan astral tel qu'on en parlait à l'époque ça ça nous vient du spiritisme donc la familiarité de Scheiner avec le plan astral avec les activités de divers archanges et de divers dieux puisque l'anthroposophie est polythéiste il y a une douzaine de dieux à peu près il y a aussi une familiarité avec la vie quotidienne qui a eu lieu sur le continent disparu de l'Atlantide et avec tous les principes qui sont au centre de la croyance anthroposophique ça tout ça ça vient des pouvoirs spéciaux de clairvoyance de Rudolf Steiner Steiner déclarait d'ailleurs avoir eu accès aux annales akashiques une espèce d'écriture surnaturelle qui contenait la connaissance des plus hautes sphères de l'existence aussi bien celle du passé que celle à l'avenir j'en ai parlé à plusieurs reprises alors Steiner qu'est-ce qu'il fait ? et bien il a ce don de voyager dans les annales akashiques et puis il interprète la majorité de ses annales et les partage avec ses disciples les chancées alors il insistait sur le fait que ses expériences occultes comme il les appelait n'étaient pas sujettes aux critiques pas sujettes aux critiques de la raison, de la logique, de la rigueur scientifique on est dans la croyance l'anthroposophie se fonde donc sur des croyances invérifiables forcément puisque c'est une croyance cela il faut respecter, chacun a le droit de croire notamment dans les enseignements de Rudolf Steiner le problème qui se pose à moi, je l'ai répété plusieurs fois c'est qu'une avance masculine et qu'il ne dit jamais que c'est une religion Jean Bloch ne dit jamais que l'anthroposophie met en avant que Rudolf Steiner met en avant sont à la fois une religion et Rudolf Steiner donc le prophète de cette religion Alors, il est temps désormais, n'est-ce pas mes amis de s'attarder sur les enseignements de Rudolf Steiner un peu plus précisément et notamment l'idéologie raciste anthroposophique Jingle à tout de suite ! Redolf Steiner est un gros 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 raciste Redolf Steiner est un gros 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 raciste alors ce que je vais faire c'est que je vous propose la suite au prochain épisode parce que 25 minutes je crois pendant 30 minutes c'est assez long je vais vous laisser le temps de digérer déjà ce que j'ai dit là et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode bon ben finalement ça va être plus long que prévu mais plus c'est long plus c'est bon à bientôt les enfants Amusez-vous bien, prenez soin de vous et faites gaffe de ne pas vous faire arnaquer ou alors si vous vous faites arnaquer faites le en en ayant conscience Bisous tout le monde à bientôt les Eva James Serikt Monsieur numéro